Et sachez que l'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche s'est même offert un banc de foule après l'audience dans un restaurant. Toutes les informations de notre correspondante sur place, Elisabeth Guédel. Donald Trump est resté deux heures au tribunal et sans surprise, il a plaidé non coupable des 37 chefs d'inculpation retenus contre lui. La justice américaine lui reproche non seulement d'avoir pris dans ses cartons quand il a quitté la Maison-Blanche des documents top secrets, mais d'en avoir partagé certains avec des personnes qui n'étaient pas habilitées secret défense et puis surtout d'avoir refusé de restituer tous ces documents malgré les demandes répétées du FBI. Il risque de la prise en ferme mais ça ne l'empêche pas un Donald Trump de poursuivre sa campagne pour la présidentielle et c'est ce qu'il a voulu montrer dès sa sortie du tribunal en s'arrêtant sur le chemin de l'aéroport dans un café cubain, le Versailles, rempli de ses partisans. Je pense que c'est une affaire ratée. Nous avons un pays détruit, un pays corrompu, un pays qui n'a pas de frontières. Nous avons un pays qui n'a que des problèmes. Nous sommes une nation en déclin. Nous avons un pays en déclin comme jamais auparavant. Un arrêt surprise pour rassurer qu'il restait combatif malgré toutes ces inculpations orchestrées selon lui par ses adversaires politiques. C'est d'ailleurs ce que pensent 8 républicains sur 10 selon les derniers sondages. Donald Trump qui reste le candidat préféré des électeurs conservateurs.